Nous sommes aujourd'hui sur la station d'épuration de Bôles avec un traitement coactivé. L'opération du jour est une opération un peu atypique avec des interventions de plongeurs. Cette intervention entre dans le cadre d'une opération de renouvellement des diffuseurs d'air de ces bassins d'aération. L'intervention des plongeurs fait suite notamment à une tentative avortée de levage des rampes puisqu'il a été décelé la présence importante de lingettes dans le fond de bassin qui ont entraîné la rupture des câbles de levage. Le Siar se renouvelle régulièrement des équipements sur ces ouvrages. Aujourd'hui, c'est le renouvellement des équipements des diffuseurs d'air dans le bassin d'aération qui est situé juste derrière moi. Ce bassin a vocation à traiter la pollution azotée, phosphorée et carbonée contenue dans les eaux usées. Et pour ça, on a besoin d'injecter de l'air pour que les bactéries dégradent ces pollutions. On s'est aperçu que ces diffuseurs d'air dans ce bassin d'aération n'émettaient plus assez d'air justement et que les bactéries avaient du mal à dégrader la pollution. D'où la nécessité de renouveler ces diffuseurs qui sont situés dans le fond du bassin. L'objectif, c'est notamment d'aller déceler, plonger et dénotiquer le fond du bassin par la présence de sable, de lingettes qui ont un poids significatif et qui pourraient empêcher la levée des diffuseurs. Les plongeurs vont intervenir en mode aveugle puisque dans les bassins, on a une quantité importante de boue et on ne voit quasiment rien. C'est des interventions qui sont très spécifiques, très techniques, qui demandent beaucoup de matériel. On est en milieu contaminé, donc c'est un matériel qui est complètement clos, hermétique. Et quand on intervient dans ces bassins-là, la particularité qu'on peut avoir, c'est qu'on est complètement dans le noir. C'est-à-dire que quand on intervient, tout est au toucher, uniquement au toucher. On a le sens de la vue complètement retiré. Ça demande une bonne préparation en amont pour pouvoir arriver à savoir où on se situe. Il y a un premier passage d'abord pour regarder quelle est l'intervention à faire, regarder un petit peu, checker les plans de la station pour savoir par où on va se déplacer à l'intérieur de la station d'épuration. Et puis une fois qu'on a déterminé le travail et le cheminement du plongeur au sein de la station, le plongeur va descendre et va effectuer son travail. Il finit, cette opération permettra d'en savoir un peu plus sur les méthodes et les techniques à adapter pour les prochaines opérations de levage et de pouvoir trouver la technique adéquate de manière à ne pas endommager les rampes d'aération. Je suis intervenu au fond du bassin. On a effectué une plongée de vérification et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de la philas. C'est un entremelade de différentes fibres qui s'agglutinent sur les rampes et qu'il est recours à une grosse quantité sur cette philas qui est positionnée autour des rampes et qui va venir charger ces rampes avec un poids supplémentaire qui fait qu'en l'état, à l'issue de notre inspection, on se rend compte qu'on ne peut pas les lever en l'état, il y a beaucoup trop de poids dessus, donc il va falloir venir dans un second temps venir nettoyer et extraire d'une cette philas pour pouvoir effectuer le levage de ces rampes et ensuite changer les diffuseurs. C'est une opération complexe qui doit se faire tout en gardant le traitement de l'eau en cours. On ne peut pas vider le bassin en lui-même parce que sinon il faudrait rejeter directement les eaux usées au milieu naturel. Donc on a fait le choix de faire venir ces plongeurs qui naviguent vraiment dans le noir et dans les eaux usées pour garder ce bassin en eau et le traitement se poursuit durant toute l'intervention de renouvellement des diffuseurs d'air. Ainsi on préserve la qualité du milieu naturel qui est la rivière Essonne qui sert de milieu récepteur aux eaux usées traitées de bols.